M. Salvador Dali, on affirme souvent que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis? Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment. Que pensez-vous de Pablo Picasso? J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique que je considère que c'est après moi le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien. C'est-à-dire que c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie, mon génie à moi, est de plus en plus près de ceux des anges. En fait, des anges positifs, dans le sens de Raphaël. Si vous deviez faire une critique de Salvador Dali, que diriez-vous? Une critique de quel genre, de ma personnalité? Une critique de votre peinture, de votre oeuvre? De ma peinture, je dirais que mon oeuvre picturale était une grande catastrophe, parce que je considère que tous les peintres modernes nous sommes englobés dans cette grande décadence qui caractérise nos jours. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté, je considère que je suis le plus grand génie, et de l'autre côté, que ma peinture est très mauvaise. Mais il n'y a aucune contradiction, parce que quand je dis que je suis un très grand génie, je le dis en rapport à mes contemporains. Et considérons déjà que toute la peinture contemporaine est un désastre. Maintenant, quand je compare mon oeuvre à celle de Raphaël et de Leonardo, alors évidemment, je deviens très humble. Mais croyez-vous que ce désastre de la peinture contemporaine va se continuer encore longtemps? Croyez-vous qu'il y aura une oeuvre un jour qui redonnera de la vitalité, de la force? Je crois que ce désastre est la condition, précisément, d'une nouvelle renaissance spirituelle. C'est-à-dire que dans ce désastre chaotique, dans ce côté anarchisant de la peinture absurde d'aujourd'hui, il y a déjà les germes intuitifs, les symptômes d'une nouvelle conception énergétique de la matière. Est-ce que ces symptômes sont dans vos oeuvres aussi? Dans mes oeuvres, ils sont plus que des symptômes, ils sont presque des accomplissements. Presque, pas encore des inconcements. Vous ne vous considérez plus un surréaliste? Au contraire, je me considère tout. Je suis totalitaire, impérialiste, et dans mon oeuvre, il y a beaucoup plus maintenant que le surréalisme, puisque j'ai devenu un des plus importants définiteurs de la monarchie cosmique, qui, justement, qui vient d'être proclamé, je crois que c'est samedi dernier, à Berlin, par le continuateur du sublime Marx Planck. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dites... le docteur... comment il s'appelle le docteur... Heisenberg. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dites que vous vous rapprochez des anges? Exactement, parce que je suis en train, depuis deux ans, de peindre, justement, des anges que j'appelle des anges anti-matières. Et aujourd'hui, tous les physicistes parlent constamment de cette anti-matière, à un point qu'on se rend compte qu'après tellement d'années de positivisme et de matérialisme qui a commencé après la Réunion française, aujourd'hui, la matière est en train de s'échapper à chaque instant de la main des savants, et qu'on se trouve que la matière n'est que de l'énergie, et que tout ce qu'on croyait matériel est en train de se spiritualiser. C'est autour de ça que tourne votre peinture nucléaire, j'imagine. Exactement. Ma mystique nucléaire, je crois que c'est une prophétie de ce nouveau état d'esprit mystique que, fatalement, sera provoquée collectivement le jour que les gens aient conscience de la transformation sensationnelle de nouveaux idées de la discontinuité de la matière. On a dit, M. Dali, que vous êtes vous-même votre chef-d'oeuvre. Êtes-vous de cet avis? Oui, moi, je crois que ce qu'il y a de mieux de tout ce qui était Dali, le mieux, c'est la personnalité de Dali. Le Dali personnage est très supérieur au Dali philosophe, au Dali métaphysicien, au Dali peintre. Mais le Dali que l'on voit, ou le Dali que vous nous permettez de voir dans une entrevue comme ça, ou dans vos écrits, ou dans votre peinture même, est-ce là le Dali entier, complet, réel? Ah non, non, c'est juste une toute petite partie de Dali, c'est-à-dire celui que je concède à des petites manifestations de ce genre, qui sont épisodiques. Certains objets insolites vous ont-ils déjà inspirés, en tant que peintre? Toujours, puisque je suis fétichiste. Enfin, premièrement, je suis exhibitionniste. Mais secondement, le trait le plus marquant de ma vie psychopathologique, c'est le fétichisme. Et dans ma première enfance, j'ai été hanté par des objets très caractéristiques, comme la becquille, que vous connaissez, comme les montres, môles, qui étaient déjà une prophétie de la nouvelle conception du flexible, du temps et de l'espace. Et la dernière grande obsession, la plus glorieuse de toutes, la cosmogonie d'Alinien, c'est la chou-fleur et surtout la corne de rhinocéros. Puisque dans les deux se trouve le secret des courbes logarithmiques, qui sont les vraies courbes de la résurrection. Et dont vous vous servez dans vos tableaux? Dans tous mes dernières jours. C'est donc dire que l'obsession et les complexes ont une part importante dans votre oeuvre peinte? Plutôt les obsessions de type paranoïaque. Puisqu'ils forment part de la structure de ma méthode personnelle, qui est une méthode qui s'appelle la méthode paranoïaque critique. Il y a peut-être déjà 35 ans que je l'ai inventée. Êtes-vous vous-même paranoïaque? Les structures de mon esprit sont paranoïaques. Mais je suis, comme je dis très souvent, la différence entre un fou et Dali, c'est que Dali n'est pas fou. Mais cette méthode, pour revenir à cette méthode paranoïaque critique, il y a déjà 35 ans que je l'ai inventée. Ça a un succès de plus en plus grand. Et en fin de compte, je me rends compte que je ne l'ai jamais compris. Ce qui prouve la validité en profondeur d'une telle démarche. Avez-vous aimé travailler pour le cinéma quand vous avez collaboré à la production de certains films? C'était toujours un genre d'activité très épisodique. Au moment où je me suis occupé, je me suis surtout amusé beaucoup de... le peu de choses qu'on peut faire dans le cinéma. Parce que je considère que le cinéma est un moyen terriblement réduit, très peu connecté avec les grandes activités artistiques qui m'en préoccupe. Que pensez-vous de M. Khrushchev? M. Khrushchev, je considère qu'il est rempli d'une très grande bonne volonté, qui n'est pas du tout un fanatique, comme M. mon ami Raymond Carr, qui est exposé dans Paris Match dernièrement. Au contraire, il y a dans lui un côté atavique de paysans russes très rusés, très habiles. Et ce qu'on pourrait appeler fanatisme, c'est plutôt un caractère impulsif. Mais je crois qu'il est en train de faire tout ce qu'il peut pour une profonde transformation de la politique russe, laquelle, d'après moi, suit l'attente impériale de tous les autres pays, c'est-à-dire que tous les pays vont vers une monarchie, dans le sens philosophique du monde. Que pensez-vous de l'art soviétique? J'ai parlé justement avec l'ambassadeur russe il y a deux jours, et je suis beaucoup plus d'accord avec eux de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que je crois que la plupart de l'art expérimental d'aujourd'hui est absolument nécessaire qu'il soit connu pour les grandes fous, surtout un pays qui veut bâtir une nouvelle société comme les russes, tout ça serait très encombrant. Que la grande vérité était celle des Grecs qui ont créé des choses quasi-divines et le moment de la pleine renaissance en Italie, dans le sens où les russes sont d'accord. Malheureusement, au point de vue politique, ils veulent appliquer cette espèce de classicisme à des idées de propagande, alors sur ça je ne suis pas d'accord. En tant que peintre, vous n'êtes pas accepté en URSS, je crois. Comment? En tant que peintre, créateur que peintre, votre art n'est pas accepté en URSS. Je n'ai pas exposé en Russie, mais il y avait un article dans la littéraire Gazette il y a déjà, je crois, 5 ans, et on me traitait assez bien. Enfin, mieux que Picasso, lequel il est quand même dans le Parti communiste, et on disait que l'art de Picasso était le produit de la décalance bourgeoise, etc. Tandis qu'on disait de moi que si je voulais changer de thème et de sujet, je pourrais être un très bon peintre, pour les grandes masses, puisque la technique est tout à fait classique. M. Daly, au sommet de l'échelle des valeurs, dans le temps, quel artiste mettez-vous? Le premier de tous, Velázquez. Pourquoi? Parce que c'est le plus miraculeux, au point de vue d'avoir déjà prévu la nouvelle physique. C'est-à-dire les coups de pinceau de Velázquez, ils ont chacun en puissance l'énergie des antiprotons. Pour vous, qu'est-ce que l'Espagne? L'Espagne représente le plus haut degré de spiritualité dans le monde aujourd'hui, et dans le passé, le plus grand impérialisme pour le mysticisme. Croyez-vous que votre peinture peut aider au retour de la monarchie en Espagne? Ma peinture aide à le retour de la monarchie cosmique, puisqu'il est le coefficient de cette gloue cosmique que le Dr Heisenberg a proclamé à Berlin. Que pensez-vous, M. Daly, des voitures américaines? Moi, j'ai une Cadillac, mais je la voulais tout à fait transformer. Et surtout, je trouve qu'il manque des vitres en couleurs, pour ne pas voir le paysage, avec beaucoup de perroquets. Et la forme des voitures américaines, l'aimez-vous? Je n'aime aucune forme mécanique. Vous n'aimez aucune forme mécanique? Parce que pour moi, toutes les formes doivent être molles et poilues. C'est pour ça que j'ai déclaré à Le Corbusier, la première fois que je l'ai vue dans mon extrême jeunesse, c'est que l'architecture de l'avenir serait complètement molle et poilue. Ça pose un problème de matériaux? Non, parce que le fait que ce soit mou, ça ne veut pas dire que ce soit réellement mou. Ça veut dire que ça déforme qui imitent le mou au lieu d'imiter la rigidité de l'architecture fonctionnelle d'aujourd'hui. Comme mon point de vue, c'est de l'architecture pour des masochistes. C'est de la pure architecture d'autopunition. Et l'architecture doit être faite avant tout pour le plaisir catholique, que l'appelez-moi, c'est l'unique plaisir qui existe. Et le grand prophète de ce côté visqueux et super gélatineux de la prochaine architecture, c'était Gaudi, qui est l'architecte catalan le plus génial de tout ce qui n'a jamais existé depuis le Parc-Tenon. Quelle est la chose que vous détestez le plus au monde, M. Daly? La simplicité. La politique vous intéresse-t-elle? La politique m'intéresse très, très peu. Je considère que c'est une des choses les plus épisodiques, qu'il soit au monde. C'est pour ça que toujours que je parle de monarchie, je parle de monarchie dans le sens cosmogonique du mot. Jamais je n'ai appartenu à aucun parti politique. Et la religion semble vous intéresser? Plus que la religion, la métaphysique. Mais la religion... La religion, naturellement. Et la métaphysique, plus que la religion. Plus que la religion, parce qu'il peut former, il peut être partie constituante, précisément de ce glou cosmique que je recherche. Avec le docteur Eisenberg. Que pensez-vous de l'argent, M. Daly? Peut-être que c'est le côté phénicien de mon caractère, puisque j'ai des origines phéniciens. Mais c'est une des choses qui me plaisent le plus au monde. Qui vous blesse? Non, qui me plaisent. Ah, qui vous blesse. D'ailleurs, il y a un chant d'une violence viscérale, on pourrait dire, en Espagne, une rota aragonesse, dans laquelle, dans un cri d'une passion extraordinaire, on dit « je t'aime » comme on peut aimer sa propre mère, comme on aime l'argent. En avez-vous beaucoup d'argent? Le plus que je peux en attraper, c'est une des raisons pour lesquelles je viens périodiquement en Amérique, parce que c'est là où cette chose se produit avec le plus de facilité. Mais, paradoxalement aussi, je ne sais jamais vraiment si j'en ai beaucoup ou peu, parce qu'une fois je l'ai, je me désintéresse totalement. L'argent, pour moi, c'est une chose symbolique. C'est une des raisons dans lesquelles je crois que je suis très puissant. Et que je peux faire exactement ce que je veux, dire ce que je veux. Et grâce à l'argent, je n'ai jamais eu besoin de m'engager, comme il le font beaucoup de poètes et artistes qui s'engagent dans les partis politiques. Je suis complètement libre. Peignez-vous beaucoup? Et souvent? Je passe l'hiver à dormir, sauf des petits moments que je me réveille comme maintenant pour la télévision, pour parler avec des personnes. Et alors, les six mois d'été, je travaille à la peinture constamment, sans interruption, depuis le lever dix jours, jusqu'à plus de l'hiver. Votre dernière toile, ça vous a pris combien de temps à la fin? Six mois. Six mois. Quelle est la question la plus déroutante qu'on vous a posée? Jamais aucune question, moi, déroutante. Jamais aucune question. C'est pour ça que j'ai toujours, quand il y a des épisodes comme celui d'aujourd'hui, j'attends avec impatience une question déroutante, mais je ne sais pas. Vous n'avez jamais été dérouté. On a publié un livre, M. Daly, sur vos moustaches, dont vous semblez très fier. Est-ce que vous leur accordez beaucoup d'importance? Au début, je l'ai accordé très peu, parce que je commence toujours à dire des choses sans y croire trop. Ça m'est arrivé au début de mon adolescence, où je disais que j'étais un génie sans y croire du tout, mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu. Alors, pour les moustaches, j'ai commencé à raconter que c'était des antennes, que c'était très important, que mes idées passaient à travers mes moustaches. Et soudainement, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui prouvent que réellement les moustaches et aussi les sourcils, très touffus, sont des éléments conducteurs qui vont directement au cerveau. Et Platon avait des très longs, Léonardo de Vinci aussi, et un italien d'origine catalan, Laporta, il a écrit la magie naturelle dans laquelle les moustaches de l'homme jouent un rôle presque plus important que les antennes chez les insectes. Vous considérez-vous un homme sérieux, M. Nelly ? Non, pas sérieux, je me considère un être tragique. Puisque je suis d'origine nietzschienne, et après ça, je suis plus ou moins l'élève d'Ounamuno, lequel a écrit un des plus beaux livres, que c'est le sentiment tragique de la vie. D'ailleurs, tout espagnol a quelque chose de tragique dans le plus profond de son structure animique. M. Daly, une dernière question. Vos moustaches sont-elles assurées ? Non, jamais la question ne s'est posée. Vos moustaches sont-elles assurées ? Non. Non, elles ne sont pas assurées. Merci, Salvador Daly. Merci.